Salut salut j'affronte aujourd'hui Sam Belger 1938 avec d4 avec les blancs on est motivé 10 minutes 0 seconde alors défense Benoni on décide encore entre E6 et E5 peut-être qu'il va faire une sorte de benko retardé j'ai joué h3 pour que son fou ait pas trop de cases donc il reste bloqué pour l'instant d'accord donc là il prépare probablement F5 peut-être que je ferais ça s'il fait F5 du coup ça m'embête probablement pas trop ah non pourquoi il aurait pu faire ça avant alors est-ce que j'ai intérêt à l'échanger ou alors fou F4 je pense que j'ai intérêt à l'échanger parce que contrairement à d'habitude il veut pas reprendre avec le avec son autre cavalier enfin s'il avait joué cavalier G4 par exemple s'il avait eu un lot de cavaliers en G4 et après peut-être bien F4 direct allons-y soyons fous comme il a joué en reculant il est pas très développé alors mon premier instinct c'est de prendre mais en fait peut-être que pousser c'est encore mieux parce que j'ai pas un avantage d'espace surtout pas tellement un avantage de développement donc au contraire d'ailleurs je l'aide à développer son fou si je joue ça est-ce que ça m'aide à attaquer son roi ? un petit peu mais ça ça a l'air plus puissant par exemple là je me laisse jouer E6 alors si je vais l'empêcher il faut qu'il joue E6 lui-même en ce cas je vais D6 c'est pas beaucoup mieux pour lui euh ouais donc je pense que j'ai une très très bonne position là et je regarde aussi fou H6 c'est rigolo je pense jouer E6 et essayer de l'asphyxier parce que D6 euh ... D6 ah D6 je me laisse quand même de jouer ça une belle fourchette donc c'est-à-dire qu'il peut pas prendre donc il peut jouer un petit coup normal comme fou B7 humm ça me laisse pas grand chose en swap D6 quand même à moins que D7 le cavalier vient là aussi c'est pas possible après parce que le cavalier va l'attaquer c'est très tentant les deux sont tentants mais du coup je vais quand même faire ça euh ... alors fou G5, fou H6 fou H6 ça fait une menace immédiate on va mettre sa tour sur une case bizarre après peut-être que je pourrais continuer avec mon avec mon pion ou ma dame ça se trouve D6 c'était quand même mieux alors je joue G4 tout faire péter ou alors H4 H5 je sais pas trop parce que j'ai plusieurs options qui semblent bonnes ah G4 ça a l'air bien quand même j'expose mon roi mais le sien est le sien est plus exposé je pense à cause de ce pion ok donc il veut s'attaquer à la base de ma structure de pion est-ce que sa tour est pas un petit peu capturé ceci dit ? j'avais même pas vu que G4 menacé G5 je pensais plus à essayer d'ouvrir la position mais donc une opportunité tactique comme ça ne se refuse pas alors une fois qu'il reprend mon fou ah il prend avec le roi ok j'ai même envie de sacrifier mon fou qu'est-ce qu'il se passe ? la dame vient là le problème c'est qu'elle a tout grignoté aussi donc on va pas trop s'enflammer on va défendre comme ça en même temps menacer tour H4 ok la dame menace une attaque à la découverte contre la tour de toute façon je voulais venir là maintenant si le cavalier bouge la dame peut venir ici quand même c'est un peu imprudent ce que j'ai fait alors si le cavalier prend je peux prendre avec la tour pour qu'au moins ça ne fasse pas une fourchette ok le jeu défensif on va quand même protéger la case G3 donc du coup là j'ai pas compris qui peut plus venir en G3 ah d'accord donc j'avais pas vu hein j'avais juste pas vu c'était peut-être pas forcément un mauvais coup d'ailleurs ce que j'ai joué je contrôle bien la case de pénétration là on va essayer comme ça on va essayer de venir bah pas tout de suite mais pour le sens j'attaque le pion en fait j'ai envie de jouer ça de jouer ça ou ça en attendant peut-être attaquer mon pion et je pense que ce pion est pas forcément très très important c'est plus important c'est plus important d'essayer d'activer ma tour go activation de la tour parce que s'il prend le pion j'ai une menace de maths très concrète parce que c'est maths d'ailleurs je me laisse devenir là il vient là c'est pas une menace de maths c'est pas une menace de maths mais s'il prend ce pion là faut que je fasse gaffe à ses échecs après quand même c'est peut-être une connerie de rendre cette tour contre le cavalier et par contre là si j'échange je peux venir en H6 avec échec par contre on revient en G8 donc si j'échange et que je viens plutôt ici avec échec ça c'est mieux après ça me pourrait venir en F7 si je viens là encore une fois ça mène à rien par contre là je pense qu'il est obligé d'accepter un échange de dames par contre là je pense qu'il est obligé d'accepter un échange de dames est-ce que je peux faire une menace ? donc je pense qu'il va jouer ça est-ce que je suis obligé d'échanger les dames ou est-ce que je peux faire quelque chose de plus malin ? genre si je viens là faut pas faire échec et moi je laisse de venir là ah mais c'est pareil il vient en G7 et après qu'est-ce que je fais ? après je viens là tout dépend d'où il va je peux être au point de réfléchir parce que là il a un coup qui défend facilement si j'aime en échange les dames qui gagnent en fait c'est ça la question son roi est bien bloqué par mes pions ah il abandonne mais j'ai pas l'impression que je suis spécialement gagnant ah plus 2 si d'accord stockfish a mis un peu le temps à le voir mais apparemment je suis gagnant je pensais grâce à l'échange de dames j'aurais probablement joué ça ce qui était je suis un peu mieux quoi parce que je pense mon mon roi peut attaquer ses pions plus facilement je suis même pas trop sûr son fou est plus coincé ouais j'ai dis mal à voir là ok donc drôle de partie j'avais l'impression de jouer super bien puis j'ai pas vu que que ma tour était attaquée à un moment je sais pas si H3 si H3 c'était bien d'après l'ordi d'après les bouquins d'ouverture aussi 47% de victoire j'ai fait deux imprécisions seulement apparemment là l'échange décalé était bon c'est tout l'intérêt d'avoir joué H3 c'est que ce calier est là où il est en G4 si il jouait un autre coup il pourrait jouer il aurait pu jouer ici cavalier G4 et revenir là ou alors mettre celui-là ici donc voilà c'est pas ah déjà j'aurais pu jouer fou H6 et ah la rigueur le calier peut revenir est-ce que c'est très mauvais pour lui ça en tout cas le calier cloué j'ai pas pensé à fou H6 F4 paraissait tellement naturel et là j'ai joué le bon coup et là j'hésitais j'hésitais aussi avec fou H6 tout de suite mais j'avais pas trop à quoi ça servait parce qu'une fois que la tour vient là A4 A4 oui soit et après s'il veut pas perdre sa tour il doit avoir une super attaque sur l'aile roi parce que toutes ses pièces sont bloquées ouais c'est pas facile à voir donc E6 c'était pas si mal et D6 un tout petit peu moins bien D6 j'avais pas vu qu'il pouvait jouer ça d'ailleurs donc voilà on a joué comme ça c'est marrant l'évaluation change pas entre ce coup là il faut A6 parce que là je menace en fait c'est vrai je menace de capturer la tour mais vous me direz bah si il peut l'amplifier il peut quand même jouer ça pourquoi il peut pas jouer ça parce que peut-être que là c'est encore pire que sa position son roi est tout de suite attaqué parce que ça s'ouvre donc mieux vaut sacrifier la tour donc tout ça c'était pas mal et donc là je donne une tour gratuitement je crois que c'est une énorme gaffe en fait ça change même pas l'évaluation finalement je rends le matériel pour finalement quand même ouvrir donc j'ai pas compris grand chose en fait à ce qui se passait dans la partie et là je comprenais pas non plus que j'avais un avantage il a abandonné mais il aurait pas dû parce que il a abandonné quand il a pas joué dame F5 mais si j'avais joué dame F5 j'aurais pris j'étais parti pour prendre la dame ça me semblait je voyais pas trop pourquoi je jouais roi G2 je sais pas bien en quoi ça m'aide je défends ce pion là donc ma dame pourra peut-être bouger un peu plus mais par exemple celui-là ah non la dame est clouée ok donc l'idée c'est peut-être d'échanger quand même la dame subtile différence le roi est en G2 et le fou est en B7 c'est la même position sinon que si j'avais échangé tout de suite mon roi est plus près il va attaquer le pion plus vite parce que là les pions résistent un petit peu ils sont pas si simples à attaquer peut-être il faudrait que je fasse ça et que je passe par là mais entre temps il menace une fourchette donc c'est subtil si vous jouez roi G2 d'abord et ensuite seulement que vous échangez les dames là vous êtes complètement gagnant parce que les pions vont tomber ça y est j'ai compris j'étais en train de calculer si après l'échange de dames donc à ce moment là si après l'échange de dames je pouvais cagnoter ses pions et je pensais que oui et en fait c'était pas si simple fallait d'abord jouer ce coup là donc je suis quand même content qu'il abandonner c'est dommage pour lui ok drôle de partie j'ai gagné en non 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 on a l'impression de pas comprendre ce qui se passait mais bon voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui à bientôt à bientôt